Générique Et bonjour c'est FakaMax On se trouve aujourd'hui pour la partie 19 de ce guide platine Et je vais renchaîner tout de suite parce que qu'est-ce que c'est que ces connards J'aime Nioh 2 C'est pas bon hein J'ai pas fait, j'ai pas supprimé des fichiers au jeu En plus on est sur Pascal donc techniquement c'est impossible Le patch 1.08 est très drôle Bref Let's go La tenue de la gourde en or Je suis ici sur ordre de mon maître Nos troupes ont enfin formé leur rang et à la... Et qu'elle avait essayé Et la bataille contre Tokishiro approche à grands pas Le seigneur Yasutokagawa est content de pouvoir vous compter parmi nous Et il souhaite que vous nous aidiez pour le combat qui nous attend Mais avant cela j'aimerais que vous rendiez une petite visite à quelqu'un Il me semble que vous connaissez déjà le maître de cérémonité Sen Norikyo C'est un homme très perspicace et plutôt incisif Même face à des personnes comme Tokishiro Je pense qu'il pourrait vous être d'une grande aide Le château du Mont Komaki fut construit par Oda Nobunaga au centre des plaines de Nobi Puis fut vite abandonné après sa campagne réussie à Mino En prévision d'un affrontement avec Tokishiro Tokokawa fit du château abandonné sa base principale Et restaura ses fortifications En 1584 Tokishiro quitta le château d'Osaka Conduisant son armée composée en partie de yokai En direction de Mino Conduisant dans le but d'annihiler les forces de Yesu Qui constituait le dernier obstacle entre lui et son objectif d'unification de la nation Alors que les deux camps se groupaient à Komaki et à Nagakute La bataille décisive allait se jouer Pourquoi j'en avais c'est quand je lis du texte What the fuck ? Ah c'est pas le même gus 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 This C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Amulette à l'épreuve des flèches, donc voilà. C'est quoi l'équivalent en magie on Mew ? C'est talisman, talisman d'ondes de choc, d'éclairs bannis, explosion de ki. La surcharge centuriale, mais j'avoue, il y a plein de trucs dont je n'ai pas parlé. Je vous laisse sur la voix, sans complification, Saint-Homme ? Ah, au sacré, d'accord, ok. Ah voilà, rafale. Par contre, si les voisins de YouTube pouvaient éviter de faire des marathons, ce serait cool. J'espère que ça ne s'entendra pas. Alors juste, je relance la capture vite fait, il y a un petit peu. Et puis, c'est bon. C'est bon. Alors, j'ai amélioré vite fait un truc extrêmement utile que j'avais un peu montré auparavant. Mais c'est le talisman d'Esprit Protecteur. Anciennement appelé le talisman du moment. C'était quoi cette traduction ? Donc voilà, ça permet d'avoir quelques effets sympas. Par contre, il faut l'améliorer, sinon ça coûte 4 à chaque fois. 4 d'emplacement, je veux dire. Oui. Bon, tu m'agaces. Merci. De toute façon, au pire, quand vous ne savez pas quoi faire quand il y a des fourrées, eh bien, vous bourrez le joystick, histoire d'avoir des... verrouillage automatique. Ce finish-là, il est juste parfait, quoi. Par contre, pourquoi mon Elgato se met jamais en plein écran ? Je ne comprends jamais. Allez, clique de... Normalement, j'enlève les mots de cliquet au montage. Alors normalement, avec le setup que j'utilise, moi, ce n'est pas 60 images par seconde. Ça rame trop pour ces conneries. Ah, vous vous mettez un petit entendre inaccessible, comme c'est mignon. Voilà, comment je vais faire pour atteindre ce cadavre à la con ? En plus, il est juste à côté de l'entrée du niveau, quoi. Alors moi, ce n'est pas 60 images par seconde, c'est extrêmement instable comme framerate. Mais, vous, ça sera du 60 images par seconde, normalement. Ah, je vais te parier, vas-y. Ah. Je vais devoir faire ça. Oh, pas mal. Par contre, il faut penser à bloquer, monsieur. Sinon, vous allez décéder. Ah, mais je ne me suis pas transformé, c'est vrai. C'est quoi ? C'est bizarre. Pourquoi je me retrouve en ce tif ? Parce que j'avais oublié. Attends, j'ai pris mon petit poncho. Mon petit poncho rouge. Katana, j'aimerais bien que tu... Déluge de coups tranchants. Oh, elle n'a plus une nocturne, évidemment. Raté. Hop, évidemment, Katana. Posture moyenne. Hop, voilà. La pluie nocturne, c'est pas trop mal. À l'instant, je viens de voir la notification de ton commentaire, Valana. Sur les blagues de l'ODH. Alors, même si c'est pas forcément un truc avec le meilleur niveau, parce que là, on commence à avoir des armures de niveau 100, et vous allez finir le jeu plus ou moins au niveau 150. Enfin, le stuff, en tout cas, s'arrête de le lever au niveau 150. Je vous invite, je vous incite vraiment à garder le casque à cornes de buffle, à cause justement de son buff de récupération de bonus de défense. À chaque fois que vous ramassez de la santé. C'est giga puissant, je trouve. Alors, vous le voyez, là, il y a un canon, donc ça veut dire, évidemment, c'est risqué. Oui. Oui. J'adore ce coup. En même temps, qu'est-ce que je fais ? Moi, je préfère plutôt être à la faux pour atteindre les 120 000 de maîtrise, parce que j'aime bien... Enfin, j'ai envie d'expérimenter avec l'art mystique de la faux qui est ultra difficile à comprendre, sans un peu de pratique. On va pas t'affronter la loyale, là. Hop, nickel, vas-y. Ramène-toi. J'ai une petite confusion à t'infliger. Oh, t'es sérieux ? Ah, voilà. Sérieux ? Alors, n'oubliez pas, vous avez besoin des trois types de noyaux défunts pour avoir le platine. Le violet, le bleu et le rouge. Oh, merde, vous décellez. J'aime bien comment le petit boulet qui fait son petit trajet, son petit bonhomme de chemin. Voilà, j'avais oublié l'expression. Le petit bonhomme de chemin. Oh, allez. Ah, je t'avais pas dit, toi. Attends, j'ai... Ah, voilà, cible... Ah, pas mal. Ce qui veut dire, cette passive-là, donc ça, donc les passives avec les espèces de deux rectangles avec une flèche au milieu, ça c'est une passive qu'on peut transférer à la forge, mais la passive avec un cercle, enfin, un hexagone, on va dire, au-dessus, c'est une passive qui est obligée d'être présente sur l'item de ce type. Ce qui veut dire que tous les arcs de Yuichi ont, obligatoirement, ciblage automatique des points faibles. Oui ? Oh, bonjour. D'activer, ce qui est plutôt pas mal. Après, au canon, c'est un peu bizarre, enfin, c'est un peu chelou, parce que, bah, au canon, t'as forcément le temps de viser, tu peux pas dégainer ton canon en plein milieu d'un combat, ce qui serait un peu du suicide. Mais bon, on n'est pas assez à près dans Neo. Petit malin. C'est verrouillé. Oh, mais j'utilisais Genovo pour après. Mais au pire, il y a, euh, il y a 666 qui est juste là, donc c'est pas si grave, tu vois. Donc, évidemment, on fait gaffe à ce qu'on fait. Il y a parlé de batailles intenses, c'est le moment. Bien. Bien. En plus, j'ai mon bonus de défense actif, hein. Oh désolé j'ai ça à ramasser Merci Ciblage automatique des points faibles Que quand ça vaut manifestement Non mais S'il y avait un genre d'esprit qui avait besoin D'avoir des frais mémurés c'était le fantôme Balféros Les Komata De Shias Ah c'est un type Oh d'accord Tu vois je te reste comme ça on est bon Je vous mets un petit talisman rapide Oh la confusion gratos quoi Pas mal Alors là profitez du fait que vous ayez Anzo avec vous Pour farmer les tombes malveillantes Tombes sanglantes pardon Mort de froid Et vous sortez vos meilleures techniques Pour spammer ça dans la gueule des gens 110 000 Ok Le dashi de trancheur Le cousin éco plus de faucheur Pardon Hop On revient là bas Pourquoi j'ai tout qui est marqué Oh Salut toi Aïe Oh non en 2-1 tu risques pas grand chose Ça ne sert à rien Oh un chat Je me demande si un but de chasse est possible Tu fais uniquement des talismans d'invocation de chat Oh bah Euh ta dette Désolé j'ai oublié qui t'étais Alors il y a plein de trucs à faire ici J'adore jouer à Darsus 2 en coop C'est vrai j'ai vraiment ce feeling là de Allez-y les mecs Niquez-lui la tronche à l'attaque Et c'est exactement ça Hop Oui on a détruit un truc là-bas On est bon Et ça de toute façon on peut pas tirer Euh C'est franchi des rondes hein Hop allez je vous fais confiance les mecs Tuez-le pour moi Oh C'est plus fun comme ça Allez Oh le kasha qui roule dessus quoi C'est super Je pense que je l'utilisais plus souvent Parce que je fais exprès de pas trop utiliser le Comment ça s'appelle Le Yetsu no Kami Parce que je le trouve trop pété en fait Et qu'est-ce que c'est que ça C'est un raccourci Que J'aime le level design En vrai J'avoue les deux derniers niveaux En termes de level design Je suis vraiment convaincu Je veux dire on a Honda Et on a Atori Anzu avec nous quoi C'est cheaté de ouf Par contre voilà Les mecs on respawn donc forcément Alors on peut passer par là Mais pour moi c'est pas intéressant J'appelle ça un move de pro gamer On vise Alors ça vise les Non mais c'est Yoichi Tu cible automatiquement les points faibles ou pas Avec toute ma bonne humeur J'ai frais ce coup Il est bien mort On mva Bon 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 On tire ? Je t'ai vu toi. Et la confusion qui est... c'est gratuit, c'est sur la maison. J'adore jeu d'Arsus 2. Encore des accessoires à thé, mais c'est trop... Ah, je t'ai vu toi. Viens par ici. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Mais qu'est-ce qu'il fait, Hanzo ? Je ne sais pas. Laissons-la faire. Encore ? Non mais j'ai trop de chance, ça pousse. Heu... Revenir, descendre chez Kodama. Et item tronc, revenir. Tente, mob, coffre, tomber droite, fog, yoki. Ok, ça me paraît bien. Ça, c'est des vaux de douleur, ça. Bon, pendant que... Mais vous faites n'importe quoi. Quoi ? Alors, ici, c'est mieux de jouer hors ligne, parce que si j'ai bonne mémoire, il y a un Biwa beaucoup beaucoup qui se ramène. Et donc, du coup, qui invoque... Les pires tombales. Sans votre gré. Aïe ! C'est j'étais violent ! C'est j'étais violent ! Mais oui, c'est vrai, je devais faire les... Faire le backstab... Avec les hatchettes. Euh... Vous n'avez pas de hatchettes dans votre merde ? Moi, tant pis. Oui ? Quoi ? Quoi ? Ah, ce pro gamer move ! Mais à l'envers. Et vous mourrez comme des cacas, c'est parfait. Nan mais... Vous êtes juste mauvais à ce stade-là. Oui ? Ah, un canon. Je vous laisse faire... De toute façon, on arrive par ici. Euh... Mais je t'ai mis en silencieux, toi. Pourquoi tu... Pourquoi tu vibres ? Non, je t'ai mis en silencieux. Hop. Ah merde, il sonne alerte. Attendez, attendez, attendez. Non, ce... Ce... Ce scénario me fait juste trop rire. Attendez, déjà, en... Statue, je suis à combien ? 116 000, donc j'ai encore besoin d'un peu de faux. Mais je vais prendre une... Une lance. Voilà. La team coup des stocks. Donc... On répond présent à l'appel. Par contre, le chien, il a hurlé, donc du coup, il devra pas amener des gens pour se défendre. Tant pis. Hop, il a bien cherché. De toute façon, les mèches, elles sont juste derrière. Ah mais non, c'est ça ! Attendez, attendez, c'est bizarre, la musique, elle me dit un truc. C'est ça, c'est la musique du... Attends. Voilà, baissons le son. Parce que la boucle de 3 secondes, c'est gentil, mais ça me court sur le système. Ça me court sur le haricot. Qu'est-ce vous faites ? Alors vas-y, à la lance, qu'est-ce que je peux apprendre ? Beaucoup de choses, mais j'ai rien appris. Moi, je voudrais le coup de pied, s'il vous plaît. Coup de pied, lancez, merci. Alors, j'ai pas parlé de l'esprit protecteur de Shibata, Katsue, parce que je trouve vraiment pas terrible. Il y a pas mal de techniques d'échange de coups, et ça, l'échange de coups, c'est pour les Jean-Michel Audachi et les haches. Voilà, avoir le coup de pied à la lance, pour moi, c'est obligatoire. Histoire d'avoir un caski. De toute façon, ici, vous voyez, on revient là où on était auparavant. Si jamais vous avez pas débloqué cet endroit. Donc vraiment, enfin, j'aime bien cette zone. En plus, cette arme me fait penser à Bloodborne. La lance bayonnette. Mais y a pas de bayonnette. Nekomata à l'attaque ! En tout cas, il est attaque trop loin du coup, c'est un peu dommage. C'est ridicule. Qu'est-ce que tu fais, mon pote Enzo ? Dégage. Et voilà, t'es corrompu, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux rien. Aïe. C'est pour ça que j'aime bien cette mission, tu vois juste, Honda et Enzo en train de bourriner toute leur vie. Ils font semblant d'avoir des barres d'endurance, mais tu sais que c'est faux. Même si j'aimerais bien que Hattori et Enzo et Setonfa agissent comme dans la quête de maîtrise. Ils seraient un petit peu abusés, je pense. Ah merde, tu me disais, pourquoi tu vises pas lui ? En fait, c'est qu'il y avait un chien par terre. Oui. Ah ! Ah, il y a un Ogre maintenant. Oh, ce combo Enzo, mais oui ! Allez, supporte confusion, vas-y. Fonce ! Oh là là, j'adore ce coup, j'adore cette scène, vraiment juste jouant en coop. Même si, Honda, j'en ai rien à foutre de lui, et que Hattori et Enzo, bah... Tu as plus ou moins, plus ou moins, l'affect que tu avais de Enzo de Nio-1, sauf que c'est... Sauf que Hattori Enzo, c'est un nom qui est transmis, en fait. Et pour moi, c'est pas le même Enzo, justement. La cause de la différence de timeline, bref. Alors... Echelle au canon, tombée, mèche, foc droite, échelle au Kodama, retombée, gauche, maison, chat, remis à allonger gauche, fumée verte. C'est de la fumée verte, ça. Voilà, par contre, à partir de maintenant, il vous quitte. Alors, faites pas l'erreur que moi j'ai faite... On sprint... Et on se repose au feu de camp. Et on se repose au feu de la mort. Et on se repose au feu de la mort. Et on se repose au feu de la mort. Nekomata, barre-toi, je vais en prendre un autre. Esprit protecteur. Donc oui, donc... Ino Sasao, Sasa Gaio, boost de ruée, et dégâts subis à l'attaque. Genre wow, super. T'as pas autre chose à me donner ? On prend le Bear Atlas. Et Yatakalasu. J'ai envie de vous montrer. J'avoue que la technique de Yatakalasu, elle est plutôt cool. La technique, l'invocation. Il passe, vite fait, et met un... Un gros tir... De trois projectiles de feu. Pourquoi on fait ça ? Parce que... Ça débloque l'accès à un Kodama. Et l'ours Atlas, qu'est-ce qu'il fait ? Une grosse patate de foudre. Un souffle ! Ou... оставалось ? Désolé comme un super sujet. On peut pas danser. Pour laisser l'accepter, tu emmènes encore. Pas mal. Mais pour reconnaître du démon rouge, il est... Iinaomasa, il est pas là. D'un côté, c'est cool d'avoir, vers la fin du jeu, toutes les armures du 1. Sauf que, bah... Moi, ça m'agace. En vrai, ça leur fait du contenu et des armures qu'ils ont... Mais ils ont même pas besoin de redesigner les armures. En vrai. Voici. Faut qu'ils les remettent pour un modèle... Pour un modèle féminin. Pas mal. Du riz céleste. Fascinant. Alors. Sudama à la noix. Qu'est-ce que tu as ? Le katana coupe étoile, il est stylé, par contre. Benoyodame de défunt, j'en ai beaucoup trop. Mais si, en vrai, il faudra pas les sacrifier. Gardez vos noyodames de défunt. Je me demande juste qu'est-ce qu'ils m'aient donné en réchange. Et que de la merde. Ah, il vise bien, là. Échelle, chemin, ou gauche, coffre. Montée, canon, checkpoint, revenir, en bas, Kodama, Sudama, remontée, mob. Ok. Ma prise de note est parfaite. Rien n'a changé. Donc, lui, il a un casque. Donc, du coup, évidemment, on vise ceux qui n'en ont pas. Oh, ce décalage de timing. Pas mal. Ça faisait aussi peu de dégâts de ki dans mon test. Ça faisait peut-être juste eu qu'il y a beaucoup d'endurance. Mais bon, il ne faut rien faire contre ça. Bon, il ne faut rien faire contre ça. Un serpent, super. Un serpent, super. Oh, c'est esquive. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont nerfé la confusion. Enfin, je me rends compte. Enfin, à force du TSS, c'était maintenant, 120 heures de jeu plus tard, qu'ils ont beaucoup nerfé la confusion, j'ai l'impression. Ils durent moins de temps et block stun pas, et stunlok pas forcément les ennemis, j'ai l'impression. Tous les Kodamas sont rentrés, c'est parfait. Non. Oups. Est-ce qu'on peut foudroyer un mur, manifestement ? Mais bordel. Merci. Un squelette. Ouais, pas trop. Pour moi, avant, c'était rude d'affronter des yokai dans Nioh 1. C'était... Parfois, tu risquais beaucoup trop de choses pour affronter, au final, une menace pas si importante. Alors que là, les yokai, je le trouve en général plus menaçants, notamment avec les nouvelles techniques, notamment même les anciens yokai, je veux dire, avec les techniques qu'ils auront ajoutées, notamment le double saut vertical à la hache du yoki, avec une hache à deux mains, justement. Et le fait qu'on puisse stabber les yokai, bah enfin, j'ai envie de dire. Alors, petit aller-retour là-dessus, parce qu'il y a un setup très particulier à avoir. Ah, un setup. Histoire de moins galérer, il y a un setup à essayer d'avoir, et notamment, je vais rester avec Genbu et Noleona, je ne l'ai pas utilisé, mais par contre, je l'ai utilisé, je vous ai prévenu, par type, je ne vais pas me traiter par type, je vais trier par niveau, le Mujina. Quoique j'ai d'autres Mujina, je sais. Voilà, 60% d'uplication. Lui, il est un peu amélioré, donc du coup, je prends celui-ci. Ryumen Sakuna. Moi, j'ai besoin de purification, quoique non, j'ai besoin de corruption et d'eau. Mais donc, j'y vais avec le kasha. Genie. Objet, nouveaux objets, je veux les objets, tous les objets. Une mèche de ninja, une mèche de Majomyo, c'est bon. On est bon. On peut enfin péter la gueule de Tukishiro, et si vous avez des techniques de cassage de ki, ça va être plié en 2-2. Même s'il est en bidextre, il ne pose pas grande résistance. Au début du combat, il va souvent se buffer avec de l'Amrita, d'où l'utilité d'avoir un Mujina en yokai équipé pour dupliquer ses buffs, justement. Donc les buffs, c'est attaque, défense et récupération de ki. Son moveset, c'est plus ou moins le moveset normal des doubles katanas, avec des petits bonus. Il a la dégaine rapide, à esquiver 10 mètres en arrière ou 2 fois sur le côté. Quand il charge, en se baissant un petit peu, c'est un double stock, pareil, un esquive très loin ou sur le côté. Quand il met en croix sa garde avec un petit flash sonoré lumineux, c'est un pari spécial. Si on tape dedans avec un coup classique, un carré ou un triangle, quoi, il va pari et nous faire super mal. Par contre, une technique spéciale comme une dégaine rapide passe à travers le pari. Après, je n'ai pas essayé toutes les techniques spéciales. Dans le doute, ne tapez pas de banc. Avec ces deux sabres, si son sabre gauche fume, c'est une chope à esquiver en arrière, ça n'a aucune portée, un peu comme la chope du mec avec les dents sales. Quand il invoque son singe, c'est censé être explosif, mais je ne sais pas comment contrer ça. Je dirais qu'il faut taper Tokishiro en brute et ça devrait passer. En tout cas, en Feroz ou Fantôme, bloquer les attaques du singe ne sert à rien. Avec le singe invoqué, quand il prépare un gros coup, c'est un souffle de feu en cône devant lui, facile à contrer, qu'importe le type de yukai. Si vous n'avez pas le timing, vous vous mettez derrière lui, c'est plutôt facile. Quand il sort son tas manoir, il revient à deux armes et fait du feu de la foudre. Quand il invoque son tas manoir, c'est pour foutre des flaques de foudre au sol, et pareil, même si c'est explosif, je ne pige rien en termine de contre. Quand il se penche, prêt à estocker, c'est explosif, du coup, on contre en Feroz ou en Fantôme, sinon on se boit en courant vu que ça fait un petit peu mal. Ah, et au fait, vu que c'est un humain, un headshot le fait tomber. C'est bon à savoir. Tentez un tir uniquement avec la passive de verrouillage automatique des points faits, parce que sinon vous allez galérer à viser. Vous me sortez des taillissements anti-foudre et feu, de l'eau et de la corruption, et c'est plié. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais quel con aussi, j'ai pas activé la musique. Attends, Tokishou, quand même, toi. Voilà. Par contre, c'est un duel d'hombre d'extrait, donc excusez-moi. Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je peux recommencer ou pas ? Vas-y ! Non, pour faire ça en plus, c'est génial ! Je ne savais même pas ! C'est parti ! Non, non, toi qui fière, tu n'as pas gagné ! Voilà ce qui arrive quand on se la pète, les enfants. C'est parti ! 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 Avec quoi que je peux te tuer ? Flamme radieuse ? Attends, 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 attends ! C'est sa technique ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu m'as donné le don de l'ambidextrait ? Attends, 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 c'est trop cool ! Parce que moi je m'en fous de tes parchemins de craft pour ton set d'équipement, moi je m'en bats les steaks ! Moi je veux tes techniques ! Si c'est ça, je dis merci ! Je dis pardon à Nioh2 à son histoire ! D'ailleurs c'est pas étrange qu'il y ait que Tokishiro qui vieillisse ! Parce que Damoichi elle vieillit pas, Momiyo elle vieillit pas, notre personnage je pense c'est logique puisque c'est notre personnage quoi ! Mais y'a que Tokishiro qui vieillit en fait ! Bref ! Je vous pose votre question ! Mais en plus, les textures et les visages sont pas si dégueux que ça, donc c'est tellement dommage que les cinématiques fassent le strict minimum ! Même cet effet il est vachement cool ! Mais ça c'est un bon effet pour un jumpscare, un bon effet sonore ! Non mais, y'a du bon dans Nioh2, à chaque fois je me plains qu'à chaque fois c'est mauvais ! Mais c'est pas le cas ! Y'a plein de trucs super cool, c'est juste ouais je trouve ça tellement dommage ! Si les cinématiques ne faisaient pas que la moitié du taf demandait, y'aurait moyen que Nioh2 soit un grand jeu ! Pas un bon jeu mais un grand jeu ! Du coup, flamme... C'est ce... Ah pfff, dommage ! Mais attends, il est où Flamme Radieuse ? Je veux la vérité ! Ouai Flamme Radieuse ça pourrait être un nom de Tonfa ou un nom de Katana ! Ah non, c'est des Hachettes ! Merci Tokishiro, toi qui manipules les doubles Katanas, de me donner des parchemins de craft pour des Hachettes ! Merci ! La non... Le... Le non-hype, la non-hype ! Le monde est cruel ! Et ça, on s'en fout parce qu'il y'a plein de choses intéressantes à faire ! Autre part, le fougueux démon ! Et en plus, le fougueux démon, c'est une map qui réutilise exactement cette map, mais dans l'autre sens ! Histoire de vendre un peu de nouveautés, même si c'est un peu du backtracking ! Mais bon... Deul Macri 4 faisait bien pire à son époque ! Bref, j'espère que ça vous a plu ! J'espère que vous aimez vous plaindre comme moi ! Et je vous dis à dans deux jours pour une prochaine vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501